Et salut à tous et bienvenue dans cette petite critique de Infinity Wars Avengers 3, salut Seb ! Salut ! Ça va bien ? Ça va. Le film est sorti hier du coup donc on vous fait la critique là le lendemain, le lendemain matin. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Et bien ça va être tout de suite, sachant que bon ce film, je suppose que la plupart d'entre vous vont aller le voir parce que c'est Infinity Wars, c'est le point culminant, on est dans le troisième acte de... 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 de Marcel ? Bah c'est conclu la phase 3, voire même les 10 ans du MCU. C'est ça hein, parce que finalement c'est le truc qu'on t'amène depuis plus de 10 ans. Ça fait 10 ans maintenant qu'on se tape tous les films Marvel. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé ? C'est tout de suite, sans spoil. Alors, Infinity Wars. Donc avant de commencer par dire ce qu'on en a pensé l'un et l'autre sans vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Déjà, je vais essayer, même si ça va être très dur, de vous raconter le pitch. Parce que... Il se passe beaucoup de choses dans ce film. Il se passe beaucoup de choses, et surtout, il faut avoir vu beaucoup de choses aussi. Donc, je ne vais pas spoiler ce film là pour l'instant, mais je vais être obligé de vous spoiler ce qui s'est passé avant. Donc les anciens films. Donc le film se passe juste après Thor 3. Donc ça déjà, évidemment, il faut avoir vu un peu... Ben il faut quasiment avoir vu tous les films en fait, hein, quand tu regardes... Quasiment. Quasiment. Il y en a quelques-uns qui sont dispensables, mais il faut au moins déjà avoir vu au moins une fois les personnages. C'est-à-dire les Gardiens de la Galaxie, les Avengers de base... Il faut avoir vu Thor 3, il faut avoir vu les Gardiens de la Galaxie... Et au moins la phase 3, voilà, c'est ça, la phase 3. Mais voilà. Il faut quand même avoir vu quelques films pour avoir des bagages. C'est là où on accélère au niveau de la storyline des Genes de l'Infini, quoi. C'est ça. Et donc du coup, effectivement, le film se passe juste après Thor 3. Alors, les personnages, on retrouve Iron Man et Spider-Man qui sont sur Terre. On retrouve Thor qui erre dans l'espace avec ceux qui restent de son peuple, les Asgardiens, donc Thor et Loki, avec ceux qui restent de son peuple. Après, s'est fait chasser par sa sœur qui s'appelait, je sais plus comment, là, sa belle-soeur. Et là. Du coup, est-ce qu'on explique ce qui se passe dans Thor 3 ? Parce que c'est gros spoil aussi. Bah oui, mais après, à un moment, les gens... On va spoiler Thor 3, donc attention, soyez prêts. On est obligés parce que sinon, on peut pas vous raconter, en fait. Et là, vraiment, c'est la conclusion de tout ce qu'il y a eu avant. Donc, dans Thor 3, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la sœur de Thor revient. Donc, c'est la sœur cachée. C'était la sœur cachée de Thor, en gros. Il savait pas qu'il avait une sœur qui revient, qui détruit Asgard complètement. Odin meurt au passage. Et du coup, Thor et Loki finissent par s'enfuir avec tous les rescapés d'Asgard. Parce qu'Asgard a été détruite. Et donc, ils errent sur un vaisseau dans l'espace. Thor qui, au passage, a perdu un œil. Et qui a perdu également son marteau. Et du coup, on retrouve Thor et Loki qui errent sur leur vaisseau. On retrouve, comme je disais, Iron Man et Peter Parker, Spider-Man sur Terre. On retrouve Hugo Strange également sur Terre. Non, Hugo Strange. Non, non, non. C'est une mauvaise licence. On retrouve le Docteur Strange sur Terre. Et on retrouve... Et les Batman aussi. Et les gardiens de la galaxie. Ça serait une fusion géniale, franchement. Qui sont dans l'espace. Moi, j'attendais de voir Superman, évidemment. Dans ce film, il n'est pas venu. Donc, je suis un peu déçu. Du coup. Alors, voilà. Ils sont rasés. Ça, c'est le background. Et évidemment, le fond de l'histoire, c'est Thanos. Le grand méchant qu'on te spoil depuis dix ans. Qui était assis sur son trône et que tu voyais à la fin de chaque film Avengers à faire voir. Mais cette fois, je vais y aller pour de vrai. Du coup, qui vient enfin chercher les gemmes d'Infinité. Parce que le but de Thanos, et ça, c'est intéressant. Je peux le dire, le but de Thanos ou c'est un spoil ? C'est du spoil. C'est du vrai spoil du film. Il faut regarder ça sous le pied. Parce que le but de Thanos, c'est d'avoir les gemmes d'Infinité. Voilà. C'est le poster. C'est ce qu'on nous vend depuis. C'est ça. Ça, on le sait. Donc, effectivement. On va essayer, du coup. On va essayer. Non, on va le faire. De ne pas vous spoiler. Je ne peux pas plus vous dire que ça. Parce que sinon, je rentre dans les détails et je vais évidemment vous spoiler. Mais c'est vrai qu'en gros, les personnages les plus mis en avant dans le tas, c'est quand même... En numéro 1, je dirais les gardiens de la galaxie. Qui sont énormément mis en avant. Et ensuite... C'est un des personnages qui est lié à Thanos directement. Donc Gamora. C'est pour ça qu'à mon avis, pour le scénario, c'était très important de les mettre en avant. Mais je ne trouve pas trop quand même. Je pense qu'il y a quand même... Je pense que moi, c'est vraiment... Iron Man et Thor aussi, qui sont bien mis en avant. Si, d'accord. Iron Man et Thor, c'est en deuxième. Mais pour moi, les premiers qu'on voit le plus en avant, c'est vraiment les gardiens. C'est vraiment les gardiens de la galaxie. Je ne suis pas tellement d'accord, mais... Bon. Mais il y a un truc, par contre, je pense que tu peux me rejoindre là-dessus. C'est que Captain America est très en retrait, je trouve, dans le film. Oui, Captain America, oui. On le voit vraiment à peine. Bizarrement. On le voit vraiment très très peu. Alors que pour moi, c'est la figure de proue des Avengers, quoi. Et les autres aussi. Il y a d'ailleurs Captain America et le reste, genre... Que j'ai oublié leur nom, là, les... Oui, après, il y a beaucoup de personnages. Mais Captain America, tu vois, c'est quand même... C'est the first Avengers. C'est le nom du poster du premier film, donc... Ouais. Je trouvais ça étrange. Effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Alors, est-ce que je commence ou est-ce que tu commences ? Vas-y. Moi, ça va être très court, de toute façon. D'accord. Bon, écoute. Alors, du coup, ce que j'en ai pensé, j'ai passé un très bon moment. Et pourtant, Dieu sait... Alors, évidemment, c'est moins bien que Justice League, on est d'accord ? Euh... Non, je déconne. Ça va beaucoup mieux que Justice League. Je suis forcé de le reconnaître. D'ailleurs, c'est vrai que quand je sortais de la salle, j'étais frustré parce que je me disais Putain, si Justice League avait été aussi bien que ça. Le film est excellent. J'ai vraiment trouvé le film excellent et ça me fait mal au cul de le reconnaître. Mais j'ai vraiment trouvé le film très très bon. J'ai trouvé le film clair. C'est-à-dire, on n'est pas perdu. Il y a beaucoup de lieux. Pourtant, il y a vraiment beaucoup de lieux parce que c'est... Bon, sans spoiler, ça se passe un peu sur Terre, ça se passe un peu dans l'espace et un peu sur Terre à d'autres endroits. Mais essentiellement, le film se passe beaucoup dans l'espace quand même, sur plusieurs planètes même d'ailleurs. C'est ça. Et on est malgré ça jamais trop perdu parce que les lieux dans l'espace ne se ressemblent vraiment pas. C'est pas genre t'as deux planètes qui sont quasiment les mêmes et tu sais jamais si t'es sur l'une ou l'autre. Non, c'est vraiment là, les planètes, elles sont vraiment ultra différentes. T'as d'autres dans leur design aussi et puis il y a un titrage aussi qui accompagne ça. Mais pour moi, c'est essentiellement le design des planètes qui fait que tu n'es pas perdu. Genre la planète désert, elle n'a rien à voir avec la planète métal. Tu vois, pour pas rentrer dans les détails. Puis même en termes de montage de rythme, c'est-à-dire on bascule pas toutes les 5 minutes d'un endroit à un autre. Ce qui fait que tu pourrais être perdu, c'est qu'il y a vraiment une rythmique. C'est toujours un personnage qui renvoie vers un autre qui dit Ah mais que fait machin ? Et d'un coup voilà, le montage bascule sur le point de vue de l'autre personnage. Donc moi j'ai trouvé le rythme très très bon pour un film qui est assez long, qui dure 2h40. Je vais commencer par les points positifs et après je vous dirai ce que j'ai pensé, le peu de négatif que j'ai pensé. Les points positifs effectivement c'est que les combats sont excellents. Vraiment, les combats sont excellents. Pour moi, le premier combat c'est le meilleur. Je dirai lequel c'est dans la partie spoiler, mais le premier combat est pour moi le meilleur. Il est fou en termes de chorégraphie et d'utilisation de pouvoir. Ouais, il est vraiment ultra cool. Tu sais putain, ils ont pensé à ça, ils ont pensé à ça et ça marche. Les sous-méchants parce que Thanos a des enfants, bon ça c'est pas lui non plus, mais les sous-méchants de Thanos sont vraiment très cool. Les combats contre les sous-méchants sont vraiment très cool. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup beaucoup aimé Thanos en fait. Parce que c'est pas, pour une fois on n'a pas le, c'est pas le méchant qui fait genre je suis super méchant et je vais tout détruire parce que je suis super méchant. Je voulais en parler pour moi, c'est la réussite du film en fait. De toute façon à mon avis, Infinity War, la charpente du film c'est ça, c'est Thanos. C'est le truc qu'il fallait réussir, c'était Thanos. Si tu loupais le personnage, l'antagoniste principal que tu as teasé pendant 10 films, le film allait s'effondrer. Même si tu dis, ah il y a les gardiens de la galaxie et tout, mais si le méchant fait, la race humaine est une vermine qui doit mourir. Non, non, avec la CG, dégueulasse. Et non en fait, il y a une profondeur dans le personnage, moi ça m'a scié les pattes. Ouais, il est vraiment profond, il est plutôt sympa même en fait. Ouais, il est vraiment ambigu, il joue un peu avec les héros de temps en temps, il les torture psychologiquement, je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est vrai que des fois, quand il parle, moi dans la salle, je fais, ouais, pas tort. C'est vrai que moi aussi je ferais ça. Bon, bon, après c'est du génocide, mais non, je ne veux pas dire ça. Mais bon. Ouais, il y a des moments où tu te retrouves à avoir de l'empathie pour le vilain. Complètement, de l'empathie pour le vilain. Et c'est chouette, parce que du coup ça marque, c'est vraiment une marque de méchant réussi. Tu vois, c'est pas juste le méchant, c'est pas un méchant de dessin animé, ça c'est chouette. Dans le truc réussi aussi, les côtés gardiens de la galaxie, vous savez que les personnages chez Marvel, ils sont tous assez différents. T'as par exemple tout ce qui est Avengers sur Terre, que ce soit par exemple Captain America, Iron Man, machin tout ça. Alors certes, il y a des points de comique, mais ça reste des films de super-héros, baston, baston, un peu sérieux, tu sais comme ça. Et ensuite, tu as les gardiens de la galaxie où là, on est dans la comédie en fait, tu vois ce que je veux dire. Ce que j'ai trouvé réussi, c'est que justement... C'est que le ton est un peu plus léger. Chaque fois que les gardiens de la galaxie apparaissent, le film devient quasiment une comédie. Et chaque fois que c'est les autres qui apparaissent, donc les autres Avengers, les autres personnages, on retombe sur un ton un peu plus sérieux. Mais c'est vrai que c'était difficile à faire parce que je me disais par exemple, Thor 3 est un film... Thor 3, enfin non, c'est Thor 3, oui, c'est Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, il y a des passages où c'est quasiment un film comique en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et les gardiens de la galaxie, c'est grossièrement même quasiment un film comique également. En fait, c'est plus compréhensible parce que quand tu vois le cast, tu vois, tu as quand même un raton laveur, un arbre géant. Ils sont obligés d'y aller au second de rire à mort, tu vois. C'est pas, oh là là, on est torturé, je suis un arbre avec des racines. Mais du coup, je me disais, mais comment ils vont réussir à fusionner cet espèce d'esprit comique des gardiens de la galaxie avec les Avengers qui sont quand même un petit peu plus sérieux, un petit peu plus baston et choses à la terre. Qui ont leur dose de wineliner de temps en temps. Certes, mais qui sont quand même moins décodes, tu vois. Et ça, c'est réussi effectivement. Par contre, du coup, le défaut, donc les gardiens de la galaxie sont très comiques. Pour moi, le défaut du film, c'est le gros défaut que j'ai trouvé, c'est que les gardiens de la galaxie sont comiques. Tous les passages avec les gardiens de la galaxie, ça arrête pas. Et en fait, pour moi, le film ralentit le passage, les passages dans l'espace, il y en a beaucoup. Donc, pour ça, je ne veux pas dire tous les passages dans l'espace. Mais l'introduction, quand les gardiens de la galaxie arrivent, l'introduction, les passages où ils discutent dans les vaisseaux, il y a des moments où le film ralentit beaucoup quand même. Moi, j'ai trouvé genre au tiers du film, entre le deuxième quart et le troisième quart du film, j'ai trouvé ça parfois un petit peu mou, j'avoue. Je trouvais que ça ralentissait un peu et surtout, la salle rigolait bien. Après, c'est peut-être parce que moi, je suis peut-être moins fan des personnages, étant pas ultra fan de Marvel, je suis peut-être moins fan des personnages. Mais chaque fois qu'il y avait les gardiens de la galaxie qui apparaissent, au bout d'un moment, des fois, ça m'agassait. C'était toujours genre, hé, pouet, 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 pouet. Et ça arrêtait, et... Et je vois ta tête, mais ça arrêtait pas. C'était vraiment, c'était que de l'échange comique, et du coup, l'histoire avançait pas, et ça me frustrait. Et je me disais, mais putain, oui, on a compris, vous êtes marrants, vous faites, c'est bizarre, quand même. Mais, enfin, tu vois... Alors moi, je trouve que ça s'emboîtait avec l'histoire, quand même. Ouais, certes, mais t'as... Y'avait pas une pause dans le film. T'as pas trouvé qu'il y avait, quand même... Mais oui, y'a un passage, tu sais, un en particulier, où c'est vrai que c'était un peu trop de vannes au mètre carré, quoi. T'as dit, calmez-vous, les gars, c'est bon, on a compris. Même moi, y'a quelques vannes, au bout d'un moment, tu te dis, c'est bon, ça va. Oui, on a compris, vous êtes drôle, allez avancer l'histoire, maintenant. C'est effectivement... C'est pas ça, c'est qu'il y avait trop de vannes, en fait. C'est que c'était que du ping-pong. C'est, ah, je t'envoie une vannes, je t'envoie une, je t'envoie une... Enfin, voilà, au bout d'un moment... Sinon, on peut aller sauver la galaxie ? Mais, globalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans le film. Il y a beaucoup de tous les personnages à sa punchline et tout, mais... Mais ils ont pas fait l'erreur qu'il y a, je trouve, à mon sens, dans Thor Ragnarok, où il y a toujours, comment, ce désamorçage de scènes épiques par une vanne, en fait. Je sais pas comment dire, la scène de Bruce Banner, enfin Hulk, qui va pour se transformer, qui s'écrase comme un caca sur le Bifrost. Tu vois, y'a pas ça, en fait. Dès qu'il y a des moments dramatiques ou une vraie tension dans ce qui se passe, en fait, dans le combat contre Thanos ou quoi, là, tout redevient sérieux, t'as vraiment une atmosphère apocalyptique et voilà, y'a pas de vanne pour fourrir un peu l'ambiance. Donc, je trouve que c'est assez bien dosé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de vannes. Y'a beaucoup, beaucoup de blagues. Mais c'est vraiment, vraiment le seul point négatif que j'ai à trouver au film, vraiment. Donc, c'est dire à quel point, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, personnellement. Donc, à toi. Moi, j'ai... Bah, qu'est-ce que je rajoute de plus ? Comme je l'ai dit, Thanos, pour moi, c'est la plus grande réussite du film. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Je trouve ça, quand même, c'est quand même un exploit, tu vois, dans l'histoire du cinéma. Après, c'est des films de divertissement. Mais tenir une espèce de saga comme une série télé, finalement, tu vois, pendant dix ans, et arriver à cette conclusion sans décevoir, tu vois, c'est quand même... Enfin, c'est du jamais vu, quoi. Très sincèrement, je dirais... Et étant fan de Marvel, je suis encore plus réjoui. Parce que quand tu passes d'un personnage que t'aimes à un autre comme ça, ils se renvoient tous la balle et puis ils interagissent. C'est que tu vois les pouvoirs aussi. Il y a des passages, bon, je vais pas trop les détailler, mais... Avec Doctor Strange et Spider-Man qui utilisent les mêmes pouvoirs qu'ils ont dans les comics. Moi, ça m'a fait frémir en tant que fan. C'est trop bien, ils y ont pensé, quoi. Et... Mais sinon, il y a... Voilà, je vais pas faire le fanboy jusqu'au bout. Moi, il y a un autre point négatif. Je trouve que la musique est un peu timide, un peu timorée. La musique est un peu déjà vue, je crois que c'est Alan Silvestri. La musique est oubliable. C'est ça, elle est un peu... Le film méritait mieux, en fait. Parce qu'il y a des scènes d'action qui sont tellement folles qu'un bon thème, tu vois, qui aurait porté tout ça... Enfin, il y a eu le thème d'Avengers que tout le monde connaît, donc ça c'est cool. Mais des fois, à temps en temps, t'as des petits motifs qui ressemblent un peu à la BO de Predator, qui est composée par le même gars. Donc t'entends les... Enfin... Ça m'a un peu... Pas choqué, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais sinon, voilà, dans le peu de points négatifs qu'on pourrait sortir du film... Clairement, pour moi, de tous les films Marvel que j'ai vu... Je pense avoir tout vu, sauf Black Panther, en fait. Je dirais que vraiment, c'est celui-là... Pour moi, je sais pas si je le mets au-dessus ou au même niveau que le film avec Doctor Strange. Et en dessous, il y a... Et en dessous, il y a tout le reste. Mais pour moi, c'est clairement... Il est dans les... C'est ou le meilleur ou le second meilleur film de Marvel que j'ai vu, je dirais. Moi, je pourrais pas le classer parce que ça aussi, voilà, on pourrait dire... C'est moi qui vais sortir le plus de critiques, de défauts, alors que j'ai adoré le film. Mais voilà, je pense pas que le film, tu puisses le prendre à part si tu n'as pas vu tout le reste, en fait. Ah oui, non, ça c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça, tu vois, Doctor Strange, tu peux prendre le film à part, le regarder, et t'as une histoire, un début, une conclusion. Là, quand même, c'est compliqué. Ah non, mais là, tu comprends rien, si jamais... Parce que là, t'as plein... Le truc, c'est qu'en plus... T'as vraiment l'affect des personnages, parce que tu les connais depuis dix ans. À moins de faire un film de cinq heures, tu as... Allez, on va dire le seul... Un autre point négatif, c'est que t'as plein de personnages qui arrivent en mode... T'as t'impression qu'ils communiquent par la pensée, ils savaient exactement où étaient les autres, et t'as plein de personnages qui arrivent, et on te les introduit pas. C'est genre quand le Captain America arrive et il est là, quand Black Widow, elle arrive, on t'explique pas qui c'est. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrées iconiques qui fonctionnent, tu vois, mais si t'as pas le bagage... C'est ça, quand tu vois Vision, bah, tu vois Vision, tu sais pas qui c'est. Quand tu vois Larousse, là, j'ai oublié son nom, tu sais pas qui c'est. Mais, enfin, pour moi, c'est pas un défaut en soi, parce que c'est normal, c'est vraiment le film de la conclusion. Donc, si tu vas voir Avengers 1, si tu vas voir Avengers 3 en ayant vu aucun des... ni Avengers 2 et 1, ni en ayant vu aucun des autres films, et que t'es là, j'ai pas compris, c'est nul. Ouais, si t'es perdu au cinéma, tu t'auras plus d'empathie pour Thanos, finalement, parce que c'est le seul dont tu vas comprendre les motivations d'où il vient, pourquoi... C'est ça. Je pense qu'on a tout dit là-dessus, on va rentrer maintenant dans la partie Spoiled. Nous sommes donc dans la partie Spoiled. Si vous êtes ici, je considère que vous avez vu le film. Du coup, alors, on va pas faire, on va pas s'épancher non plus dix ans, parce que finalement, on a dit l'essentiel de ce qu'on voulait dire dans la partie No Spoiled. On a réussi à faire un truc sans spoiler. Du coup, dans la partie Spoiled, je dirais que grossièrement, le film se divise à... grossièrement, t'as les parties dans l'espace, les parties dans l'espace avec une partie des Galaxies, les parties dans l'espace avec l'autre partie, les gens sur New York et le Wakanda. Donc, la partie à New York, j'ai adoré. La baston avec, je sais pas qui c'est là, le gars qui fait Oui, vous allez être abattu par les filles... Il fait partie, c'est le Black Order, en fait. D'accord. C'est la petite ministre, c'est les enfants de Thanos, en fait. Oui, voilà. C'est les hommes de main. C'est Ebony Mone, il s'appelle. Ebony Mone. Mo, celui qui ressemble à un personnage de Mass Effect. Et Voldemort, d'ailleurs, il y a une vanne par rapport à ça. Ouais, mais je l'ai trouvé génial pour moi, c'est le meilleur méchant du film, en fait. Il a des pouvoirs pétés. Il a des pouvoirs ultra pétés et il est super cool, en fait. Il est super cool parce qu'il se bat tout en restant... Ouais, tout stoïque. Ouais, c'est ça. Et j'ai adoré cette partie. Il a une bonne voix aussi, il est bien doublé. Oui, il est super bien doublé, grave. C'est vraiment... J'attendais rien de ces personnages et, enfin, ils sont tous très réussis, en fait. Mais la scène où il évite avec les morceaux de bitume qui s'envolent... Ouais, ouais, ouais. C'est trop cool, quoi. Ça, c'est génial. Après... Il y a des plans, les attaques qu'il fait, un moment, il soulève des pierres qui... Comment il est poli, il est lime, il crée des espèces de piques. Ouais. Qu'il envoie. Du coup, Doctor Strange fait une espèce de portail qui aspire les trucs... C'est portail, quoi. Cette espèce de combat magique est génial, quoi. Ouais, ouais, c'est trop bien, quoi. Ça va vite, ça va à 200 l'heure, c'est ouf, quoi. Mais c'est pour moi... Je me suis dit, putain, si tout le film est comme ça, ça va être de la ouf. Ça va être de truc de ouf, quoi. Et du coup, effectivement, cette partie était d'autant plus géniale que ça m'a... C'est là où, comme je te disais dans la partie de nos spoils, que ça m'a à peine frustré quand le film ralentit à partir du moment où les Gardiens de la Galaxie arrivent. D'ailleurs, j'ai trouvé... Je sais pas si c'était prévu dans le film, mais je l'ai trouvé vraiment fatal. Ouais, ouais. Je sais pas s'il a grossi pour le film. Il a pas le physique qu'il avait dans le premier Gardiens de la Galaxie. Ouais, clairement, il est un peu bouboule, quoi, du coup. Ils en font des vannes, en plus, là-dessus. Ils font des vannes là-dessus, mais je sais pas si c'est pour le film, c'est volontaire, parce que c'est dans le comics, j'en sais rien. Je sais pas, ouais. Mais du coup, ouais, effectivement, quand les Gardiens de la Galaxie arrivent, je dis pas toute cette partie Gardiens de la Galaxie, c'est drôle, machin, ils retrouvent Thor qui flotte dans l'espace, Loki qui se fait buter au passage, d'ailleurs. Ça aussi, ça m'a surpris, parce que... Ah, moi non, c'était dans mon bingo, en fait. Des gens qui allaient crever, ouais. Enfin, non, le premier, c'est Heimdall, d'ailleurs. Heimdall, Loki, effectivement, Thor qui a tout perdu, du coup. Et du coup, effectivement, donc, ils retrouvent Thor, ils retrouvent Thor, et puis là, il y a un gros échange de vannes qui dure bien dix minutes. J'ai eu l'impression que ça a duré dix minutes, en tout cas. C'est vrai que moi, j'étais là... Ah, s'il vous plaît, avancez. Voilà, là, c'est vraiment... Je trouve que c'est bien de souffler un peu, tu vois, de l'action en permanence. Certes, mais c'est peut-être parce que l'action à New York était tellement bien, je voulais en voir plus. Voilà, c'était peut-être ça aussi. Bref, au bout d'un moment, donc, ils se divisent, il y a une partie, il y a le raton laveur et l'arbre, voilà, qui partent avec... Les gens vont comprendre. Jean-Michel connaît pas les personnels. Groutes et roquettes et Thor. Groutes et roquettes qui partent avec Thor, et le reste qui part... Pour aller reforger le nouveau marteau. Qui part pour... Ouais, c'est ça. Et le reste qui part et qui finissent par retrouver... Qui finissent par retrouver Thanos sur Nowhere. C'est ça. Donc, sachant que pendant ça... Les gemmes sont très bien utilisées. Franchement, l'illusion de Thanos qui se fait planter par Gamora, et puis d'un coup, tu vois, c'est la pierre de réalité, en fait. Il était déjà venu en avance. Franchement, en termes de mise en scène, tu vois, le panneau, c'est comme ça qu'il balaye, tu vois, le repère du collecteur qui devient tout enflammé. Il y a de très, très bonnes idées d'utilisation des gemmes. Ouais, complètement. Et puis, effectivement, après, donc, on arrive à la partie Wakanda, à la fin, où là, le film réaccélère de nouveau, parce que là, on engage la grosse bataille finale. Mais là, c'est une bataille au sol, ouais. C'est la bataille finale au sol. Puis ensuite, tout le monde qui se fait poutrer par Thanos. Thanos qui récupère les six gemmes d'Infinity. Et le truc, c'est que moi, je ne connaissais pas l'histoire d'Infinity War. Je n'ai pas lu ce comic. Donc, je découvrais purement et simplement. Toi, tu connais, c'est la fin déjà. Moi, je connais la version de Jim Starling, la vie, en fait, des années 70. Il y a une nouvelle version en 2011, là, d'Infinity. Je ne sais plus qui, d'ailleurs. Mais c'est là, d'ailleurs, où il y a le Black Order, en fait. Ces nouveaux personnages, ils sont restants, en fait. D'accord. Parce que c'est vrai que je ne connaissais pas du tout l'histoire du comics. Et du coup, effectivement, je me disais, mais putain, il est vachement long, ce film. Parce qu'en fait, quand on arrivait aux trois quarts du film, je me disais, mais quand est-ce qu'ils vont l'affronter, Thanos ? Ce n'est pas possible. Moi, j'attendais le moment où, genre, ça allait être, genre, tous les héros, toute la méga bataille finale, avec qui se battent tous contre un, contre Thanos, tu vois. Et je me disais, mais jamais ça arrive. C'est bientôt fini. Ça n'a toujours pas commencé. Et du coup, j'avais peur que, genre, ça finisse. On t'a volé ton gant, t'es mort maintenant. Et en fait, non. Parce qu'effectivement, il y avait une suite. Et je savais pas qu'il y avait une suite. Mais du coup, à la fin, quand Thanos claque des doigts et qu'il éradique la moitié de l'univers, et que du coup, t'as... Ça, ça arrive au début du comics, en fait. Enfin, de l'Infini Gotlet. Ce qui arrive au début du comics, effectivement, du coup... Parce qu'il fait ça pour plaire à la mort. Mistress Death, c'est vraiment le personnage de la mort. D'accord. Et c'est pour ça qu'il lui dédie un temple dans l'espace. Et c'est là où se passe toute la baston, enfin, dans le comics. D'accord, d'accord. C'est assez différent, mais il y a quand même beaucoup de scènes qui ont été empruntées. D'accord. Qui sont là, au final, quoi. D'accord. Genre la scène de fin quand Thanos se retrouve seul, là, au milieu de le champ de maïs, avec le petit détail de l'épouvantail avec l'armure de Thanos, c'est dans le comics. D'accord. Je trouvais ça très, très cool. Fin, qui est vraiment douce à mer, j'ai vraiment... Moi, je m'attendais pas du tout. Tu sais, ils ont pas fait un freeze frame à Street Fighter le film. Yeah ! Dans les personnages qui meurent pas, parce qu'on est dans la partie sport, je vous l'avais dit. Dans les personnages qui meurent pas, il y a Captain America, alors que tout le monde s'attendait à lui devoir mourir. Il y a Buck qui meurt, mais tout le monde s'en fout. J'étais content. Il y a le Black Panther qui meurt, alors ça, ça a été étonnant parce qu'il a eu trop comme un film. Il y a Spider-Man qui meurt, c'est gonflé. Très belle scène, en plus. Doctor Strange qui meurt. Dans les mains de son mentor, tu vois, enfin, dans son père de substitution, en fait. C'est ça. Donc, je trouvais ça très, très beau. Doctor Strange qui meurt. Ça aussi, putain, gros. Il y a plein d'Avengers secondaires qui meurent aussi, on s'en fout. D'ailleurs, Doctor Strange qui offre bizarrement la pierre à Thanos. C'est la pierre du temps. Je suppose qu'il a un plan, à mon avis. Ouais, effectivement. C'est parce qu'au début, j'étais choqué. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est n'importe quoi pour sauver la vie de Tony Stark, alors qu'il se tire dans les pattes. Et en fait, non, parce qu'il y a une scène avant où il a visionné, parce que ça, c'est un autre personnage qui fait ça dans le comic, c'est Adam Warlock. Il a visionné toutes les possibilités, en fait, toutes les timelines possibles, et il y en a une seule où il gagne, en fait. Ouais. Donc, ça implique le fait de donner la pierre à Thanos. C'est pour ça qu'il le fait volontairement, parce que, voilà, c'est la timeline qui va faire qu'ils vont réussir. Et du coup, effectivement, le film, à la fin, quand tu vois tout le monde qui meurt les uns après les autres, que tu disais, bon, ils ont tué Loki, ils ont tué Emdal, ah, ok, de toute façon, Loki était beaucoup trop, voilà. Bon, ils ont tué Gamora pour avoir la... Ah, ça, quand même, c'est gonflé, Gamora, c'est pas n'importe qui. Très belle scène aussi. Bon, ils ont tué... À la fin, Vision se fait arracher le front, tu lui dis, ah, merde, bon, en même temps, je m'en foutais, il était moche. Mais à la fin, quand t'as le kill count qui fait... C'est joli, parce que tout le monde s'évapore en particulier. Dans le comic, c'est un peu bling, comme ça. C'est ça, et que tu vois tout le monde qui s'évapore, tout le monde qui s'évapore un par un, j'étais là, je me disais, wesh, avec quoi vous allez faire votre film suivant et tout le monde est mort, là. Et enfin, c'est... C'est vrai que c'était gonflé et que je m'y attendais pas, effectivement. C'était... C'était gonflé. Mention spéciale au passage pour Peter Dinklage, qui fait un grand nain. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est... Pour la symbolique, c'est très rigolo, ouais. Ouais. Et qui est très très bien aussi. Et qui est très... Qui ressent l'eau de vanne. Mais non, moi, je suis très satisfait. Ouais, je suis encore... Comment... J'ai plein d'étoiles, plein les yeux. Et j'ai très envie de le revoir. C'est rare pour un blockbuster... Que j'ai vu ces derniers temps... Il y a des scènes qui m'ont tellement fait kiffer que j'ai envie de les revoir, tu vois. Et même en 3D, je me demande, tu vois, la scène d'action à New York au début... Ouais. En 3D, ça peut être assez fou. Si c'est assez réussi. C'est vrai que moi aussi, j'ai un petit peu envie de le revoir, effectivement. Je me dis que ça peut être vraiment bien. C'est même pas pour le scénar, parce que c'est fluide, c'est compréhensif, il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'est pour revoir les scènes d'action. Non, non, c'est vraiment réussi. Franchement, faut pas aimer Marvel ou pas aimer ce qu'ils en ont fait au cinéma, en fait, pour ne pas apprécier ce film, je pense. Pour n'avoir pas vu les scènes. C'est un condensé, je veux dire, il y a des bastons avec Doctor Strange qui rappellent Doctor Strange. Ah, les passages où ils se dédoublent. Ça aussi, c'est comme dans le comics, c'est trop bien. Il y a les combats, il y a la grosse bataille, il y a la Seigneur des Anneaux à la fin, tu as tous les combats au Wakanda qui sont super classes, tu as toute la scène d'intro à New York où c'est Iron Man, Doctor Strange qui est super classe. Chaque personnage brille à un moment aussi. Hulk qui se prend une raclée par Thanos au début. Tu vois, l'arrivée de Thor sur Terre quand Thor arrive au Wakanda. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Thor parce que c'est peut-être celui qui me fait le plus penser à Superman ou qui me fait le plus penser. Ah, mais c'est un dieu. C'est celui qui me fait le plus penser à un héros de DC Comics, en fait, tu vois, le personnage de Thor. Et du coup, quand Thor arrive... Ils ont respecté ça, le fait qu'il soit craqué niveau pouvoir. Et quand Thor arrive au Wakanda, il est vraiment ultra cool, c'est vraiment une de mes scènes préférées parce qu'il défonce tout le monde quand Thor, il est vraiment au-dessus de tout le monde, en fait. J'aurais bien aimé qu'ils bourrent le morceau de Led Zepp comme dans Thor Ragnarok, mais je pense que ça aurait été hors sujet parce que c'est pas le ton du film. Ouais, ouais. Le... Je vois pas du tout. Mais... Mais ouais, du coup, effectivement, tous les personnages... À part, encore une fois, on disait Captain America qui est un petit peu rentré. Ouais. Mais sinon, tous les personnages sont vraiment... Y brille. Même Wong, en fait, le bras de moi de Doctor Strange à cette petite scène aussi, donc... Non, c'est vraiment, je ne vois pas quoi dire de mauvais sur ce film. Vraiment, je pense que ça vaut le coup d'aller le voir. Vraiment, sincèrement, je pense que ça vaut le coup. Ah, mais ça vaut le coup au cinéma, là, c'est du grand spectacle. Là, c'est du blockbuster noble, tu vois. Ah oui, par contre, n'attendez pas de voir ça sur votre écran d'ordinateur. En VHS, ouais, non. Non, non, vraiment, je pense qu'il faut vraiment le voir au cinéma. C'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Une dernière chose. À la fin, la scène post-crédit, on voit Nick Fury. Que t'as bouqué mes dessins parce que... Oui, 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 oui. Parce que, ouais, c'est un peu la punchline de Samuel Jackson au-delà de Nick Fury. C'est qu'il balance tout le temps des motherfuckers à chaque fois. Des motherfuckers. Depuis les premiers Tarantino, dans tous ses films, c'est sa signature. Sur Twitter, si tu suis Samuel Jackson, il met motherfuckers avec des A, d'ailleurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça, marque de favori. Et là, il dit par l'entier, en fait. C'est au moment où il se fait évaporer, il commence à disparaître. Il fait motherfuckers. Et c'est génial. Et il fait tomber un espèce de tam-tam, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Le futur, c'est un espèce de tam-tam qui fait apparaître le symbole de Captain Marvel. Donc, voilà. C'est un petit clin d'œil. Que je ne connaissais pas. Je ne connais pas le personnage non plus. Mais, moi, ce que je te disais à la fin du film, c'est un autre regret. J'aurais adoré. Mais alors, vraiment, j'aurais surkiffé qu'à la fin, au lieu que ce soit... Parce que c'est le symbole de Captain Marvel, c'est une héroïne, je ne sais pas quoi. Mais que ce soit le X des X-Men qui apparaît sur le tam-tam. Oui, j'avoue que ça... Ah, comment j'aurais été... Oh, 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 oh. C'est présent aussi dans Infinity Gauntlet, quoi, Infinity War. Bah oui, ça, ça aurait été... Là, j'aurais inondé mon jean. Bref, du coup, c'est tout pour cette vidéo. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous, ciao, ciao. Salut ! Salut ! Merci.